J'ai dernièrement partagé beaucoup de conseils sur les produits ou services haut de gamme et on m'a posé la question suivante, on m'a dit quelle est la différence Zico entre les offres traditionnelles et les offres de produits ou services haut de gamme. J'ai donc décidé d'y répondre dans cette vidéo parce qu'il y a 5, 5 différences majeures que je veux vous partager dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 différences principales qu'il existe entre une offre traditionnelle et une offre dite haut de gamme. Juste avant de partager la première différence, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là pour ne manquer aucun des prochains partages que j'ai prévus pour vous. Je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes déjà dans le business de la transformation ou si vous rêvez de vous lancer par exemple dans le coaching, dans le consulting, c'est peut-être en freelance, vous êtes peut-être thérapeute, c'est peut-être prestataire de service, c'est peut-être profession libérale ou vous avez un business dans les services. Quelle que soit votre orientation, vous vous demandez peut-être comment faire pour pouvoir créer une offre de services haut de gamme ou de produits haut de gamme. Et lorsque je parle d'haut de gamme, je parle de produits de services dont les tarifs commencent. Ils ont 3 000, 3 500 pour moi, c'est une base. Et ensuite, 5 000, 10 000, peut-être même jusqu'à plus de 100 000 euros si vous offrez un service où vous accompagnez de façon un peu plus approfondie. Quelles sont les différences ? Je voudrais tout d'abord vous dire qu'il y en a plusieurs. On aurait pu y passer beaucoup plus de temps, mais j'ai voulu vous en partager 5, 5 principales pour vous permettre d'avoir ici un contenu synthétique et surtout pour que vous puissiez y voir plus clair. La première différence que l'on trouve tout d'abord dans les offres de produits ou services entrées de gamme ou milieu de gamme ou plutôt traditionnel, c'est la complexité. Donc ici, on pense complexe parce qu'on se dit bien souvent, au plus il y a d'éléments, on mieux sait. Mais il faut que je justifie la valeur, donc il faut que j'ajoute des éléments. C'est peut-être que ce soit beaucoup plus long ou que j'ajoute différents bonus ou que je renchérisse ou renchérisse toute l'offre pour qu'elle soit plus attirante. Il faut que j'ajoute des réductions ici et là. Énormément de choses qui rendent les choses plus complexes au final. Dans une offre, quand vous pensez à une offre de gamme, vous dépensez à quelque chose de très simple. Il y a une grande promesse première de transformation et on se concentre vraiment, on est là et on va là. Et voici si, par exemple, il y a 12 étapes, ok, s'il peut y en avoir 10, allons à 10, s'il peut y en avoir 11, allons à 11. S'il y en avait 17, si on peut arrêter à 15, à 16, c'est très bien. Il faut que ce soit simple. Simple à comprendre, simple également à communiquer, mais simple également à pratiquer et à appliquer. Donc c'est quelque chose d'important. Évidemment, dans le milieu du haut de gamme, c'est une grande différence. Quand vous concevez votre offre, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'artifices. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des réductions ici et là, des promotions quelconques pour les différentes périodes de l'année. Non, vous avez une offre, vous avez un tarif. Vous vous concentrez sur une transformation avec des étapes très claires, un système très clair et surtout, au bout du bout, des résultats très clairs, très concrets. La deuxième différence, c'est un peu lié à la première. On a parlé de complexité et de simplicité. Et maintenant, c'est de quantité. Et de l'autre côté, c'est la qualité. Donc, je ne dis pas que les produits entrés au milieu de gamme n'ont pas de qualité. Non, pas de propos comme ça. Mais ici, c'est important à réaliser que lorsqu'on est dans du volume, imaginez que vous vendez des produits de e-commerce en dropshipping et que vous allez par exemple acheter des produits très loin que vous ne voyez pas, qui ne sont peut-être pas très chers et que vous les vendez à tarifs beaucoup plus chers. C'est un business qui peut être profitable, bien évidemment. Et il y a certains produits qui sont de très bonne qualité aussi. Mais il y a une différence tout de même parce que là, vous êtes vraiment dans la quantité. Vous voulez de la masse, vous voulez du volume. Et donc, une fois de plus, vous ajoutez des éléments. Donc, ça fait beaucoup. Tandis que là, une fois de plus, comme pour la simplicité, ça se poursuit. Si on est dans la réduction, donc on est plutôt dans la qualité, on augmente la qualité. C'est-à-dire qu'on offre un service plus. Si vous êtes par exemple en voyage, c'est comme si vous étiez en première classe. On vous offre un service plus en toute simplicité parce qu'on veut que vous soyez tranquille. On ne veut pas ajouter trop d'éléments. Si vous en avez besoin, on l'a pour vous. Mais on n'a pas besoin de vous les ajouter. La troisième différence, évidemment, c'est le prix. Vous avez donc d'un côté un tarif entrée ou milieu de gamme pour donc un service entrée ou milieu de gamme. Et de l'autre côté, vous avez un tarif haut de gamme, oui, et pour un service haut de gamme. Alors, dites-moi ce que vous préférez. Vous préférez un tarif entrée ou milieu de gamme pour un service aussi entrée au milieu de gamme ou vous préférez un tarif haut de gamme pour un service haut de gamme ? La question ne se pose pas. Et chaque être humain veut ce qu'il y a de meilleur. On mérite ce qu'il y a de meilleur. Mais réalisez ceci. Lorsque vous êtes dans le domaine de la transformation et que vos tarifs sont trop faibles, vous ne pouvez pas délivrer pleinement ce que vous pouvez faire pour vos clients. Si vous le faites pleinement avec un client ou deux clients, oui, vous le ferez peut-être avec ses clients, ses deux clients pour vous donner bonne conscience. Mais malheureusement, si l'entreprise ne fonctionne pas, puisque le chiffre d'affaires ne fonctionne pas, il faut investir, il faut tourner, il faut réinvestir, vous vous arrêterez à ces deux clients-là seulement alors qu'il y en a peut-être 500 ou 1000 autres qui vous attendent. Et donc là, vous vous donnerez bonne conscience, en disant moi, je ne facture pas cher et je les ai aidés pleinement pour te contredire, Zico. Malheureusement, je me suis arrêté à deux parce que je ne peux plus faire autrement. Financièrement, c'est plus viable. En revanche, si vous décidez d'avoir des tarifs plus élevés dans le haut de gamme pour offrir un service plus élevé, vous n'avez pas besoin de penser aux clients suivants. Vous n'avez pas besoin de penser aux patients suivants. Vous pouvez vraiment aider pleinement ceux qui sont avec vous pour leur apporter le meilleur du meilleur. Vous avez sans doute des idées pour améliorer votre pratique, votre pédagogie, votre transformation, votre produit, votre service, votre conseil, votre coaching. Vous avez énormément de choses que vous pourriez utiliser pour enrichir leur expérience. Rappelez-vous cette idée de cette étoile ou de ce voyage dans lequel on a besoin d'être dans un confort où on peut avoir ce qu'on en désire. Pour pouvoir offrir cette expérience extraordinaire, vous avez besoin, un, de moyens et deux, de temps. Dans le haut de gamme, vous avez non seulement des moyens parce que les tarifs sont plus élevés, sont haut de gamme, mais également du temps pour vous consacrer pleinement à chaque personne. Même s'il s'agit d'un programme d'accompagnement en groupe ou il s'agit d'une transformation différente, peu importe, vous avez un modèle qui transforme et vous pouvez prendre le temps de transformer la vie ou le business de vos clients. Et ça, c'est une grande différence. La quatrième différence, toujours dans l'offre, c'est votre niveau d'attention et votre niveau d'implication. Même si vous avez de superbes intentions, quand vous êtes sur des tarifs, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus faibles, le niveau d'attention, imaginez si vous faites de l'accompagnement individuel, sera toujours limité parce que vous serez contraint, vous penserez au client suivant, au patient suivant. C'est ce que j'ai dit, c'est très lié aux autres différences. En revanche, dans le haut de gamme, une fois de plus, votre niveau d'attention peut être au top. Vous portez votre meilleur niveau d'attention. Imaginez si vous êtes à la place de votre client. Si vous savez qu'il y a un niveau d'attention qu'on peut vous offrir qui est là et un niveau d'attention qui est là. Et si c'est une contrainte, il n'y a pas le choix, qu'est-ce que vous choisissez ? Évidemment, le niveau d'attention qui est là. Malheureusement, dans la réalité, la plupart des entrepreneurs qui ne pratiquent pas le haut de gamme sont contraints ici de limiter leur niveau ici. Et même s'ils veulent y donner tout leur cœur, techniquement, financièrement, il y a ici un blocage, une limite qui ne peut se dépasser que lorsque l'on explore le haut de gamme avec une offre haut de gamme qui vous permet donc d'avoir un niveau d'attention très élevé. Et c'est ce que je dis, un service plus. Vous savez que la personne que vous accompagnez, que vous suivez, que vous coachez, que vous conseillez, que vous encadrez, que vous transformez n'a peut-être pas besoin de vous tous les jours. Elle a peut-être besoin de vous de temps en temps. Mais lorsqu'elle en a besoin, vous pouvez l'aider. Votre équipe peut l'aider. Il y a un service plus. Et ça, ça n'a pas de prix. Et finalement, la cinquième différence, toujours de l'offre, de la conception. Tout aussi, vous êtes dans le domaine du partage, de la connaissance, du conseil. D'un côté, vous avez par exemple, on voit souvent une formation où on vous partage beaucoup de conseils. Et j'en ai fait beaucoup parce que j'aime beaucoup la formation. Et puis, il y a de l'autre côté, la transformation. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous nous efforçons dans notre entreprise à mettre en œuvre, en application, parce qu'il y a une grande différence. Dans la formation, vous pouvez partager tous vos enseignements, tous les conseils. Et ensuite, les personnes vont l'appliquer de la meilleure façon possible. Donc, il y a une minorité qui arrive par elle-même, génialissime. Et puis, il y a une bonne partie qui pourrait le faire. Parce qu'elle a les moyens, la possibilité d'eux. Mais elle a besoin d'un retour, une attention un peu plus particulière. Elle a besoin d'un accompagnement de votre équipe, par exemple. Ou de vous-même, ou d'un déblocage technique, ou peut-être même psychologique, ou mental, ou peut-être autre chose. Et là, le rôle de la transformation. Dans le cadre de la transformation, quand vous créez un programme de transformation, vous avez par exemple une version, une formation. Par exemple, imaginez, vous avez un modèle en ligne, certes, et vous avez à côté de ça aussi une aide disponible. Ça peut être vous, ça peut être vos équipes, lorsque vous vous déployez, si vous grandissez. Ça peut être des personnes que vous formez, des conseils, des codes, qui sont là, présentes, pour faire en sorte simplement que la personne qui voyage ici pour cette expérience extraordinaire puisse être dans une expérience extraordinaire, puisse être confortable. Elle n'a peut-être pas besoin de tout, mais lorsqu'elle en a besoin, vous savez que vous pouvez lui délivrer pour qu'elle vive cette expérience extraordinaire et qu'elle arrive au résultat de transformation que vous lui avez promis. Pour résumer les cinq différences dans une offre dite plutôt traditionnelle et une offre de produits ou de services haut de gamme, la première, c'est d'un côté, nous avons la complexité et de l'autre côté, la simplicité. Ensuite, deuxième point, nous avons ici la quantité et puis de l'autre côté, nous avons plutôt mis en avant la qualité. Bien qu'évidemment, il y a de la quantité, de la qualité qui peut être un peu partout, mais dans le cas général, le plus général, de façon globale, c'est comme ça qu'on peut ici, ici distinguer ces différences. Troisième différence, le tarif, niveau tarif entré au milieu de gamme, mais également livraison, c'est-à-dire ce que vous délivrez après, moyen au milieu de gamme. Ou alors de l'autre côté, un tarif haut de gamme pour une livraison, ce que vous apportez aussi haut de gamme en adéquation. Quatrième différence, c'est le niveau d'attention, un niveau d'attention plutôt entré au milieu de gamme ou un niveau d'attention qui est au top, au top, c'est-à-dire dans le haut de gamme. Et puis cinquième différence, surtout quand vous êtes dans le domaine du partage de connaissances, il y a ici d'une part une formation, par exemple. Et puis ici, une vraie transformation dans laquelle évidemment, vous avez un appui possible, disponible pour pouvoir mettre en pratique, implémenter tout ce que vous aurez partagé dans votre système, dans votre mécanisme pour l'aider de passer de la situation où il est, votre futur client, à la situation désirée. Et si vous voulez découvrir comment nous construisons nos offres de A à Z dans le haut de gamme, avec une approche, un système, un modèle de business très simplifié qui permet de transformer de parfaits inconnus, des visiteurs qui nous découvrent à peine en clients haut de gamme en moins de 7 jours avec un mécanisme très simplifié. Vous voyez, je vais parler de simplicité tout à l'heure, c'est le même principe simplicité. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous pouvez participer à une conférence en ligne dans laquelle je vous montrerai notre système, comment il fonctionne et surtout, comment il peut s'appliquer à votre business, à votre vie, même si vous n'êtes pas encore aujourd'hui dans le haut de gamme. Mais pourtant, au fond de vous, vous y pensez, vous vous dites, je verrai bien parce que je sais que la qualité que je peux apporter ou que j'apporte peut faire la différence de la vie de mes clients. Vous pouvez cliquer sur le i comme info ou le lien est ici au bas de la description. Il vous suffira simplement de rentrer votre adresse email et de choisir la session qui correspond le mieux à votre disponibilité. Vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un pouce vers le haut comme ça, c'est au bas de cette vidéo. Ça prend deux secondes. Je vous invite également à vous abonner en cliquant ici sur le bouton rouge Abonner et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire quelle est la différence qui vous semble la plus pertinente parmi les cinq que vous avez découvert ici qu'on a partagé ensemble et si vous en avez d'autres, laissez-les-moi également en suggestion. Il y en a bien d'autres mais j'ai résumé ici ces cinq. Partagez-les-moi. Vous pouvez me poser également une question si vous en avez. J'aurai l'occasion d'y répondre soit ici au bas de cette vidéo où je tournerai un autre partage rien que pour vous. Toute mon amitié. À très vite. C'était Zicoquiax. Merci. Sous-titrage ST' 501